Je suis très inquiète comme Mme Berger. M. Aubert. Oui, moi je me rappelle des auditions de Mme Muntier-Mayer. Et en fait, je crois que, si j'ai bien compris, c'est une forme, mais détrompez-nous peut-être, M. le ministre. Les métiers du chiffre souhaitent de longue date la fusion-absorption avec le droit. C'est quelque chose dont les métiers du droit ne veulent pas. Donc cet amendement, en réalité, permet de leur donner quand même quelque chose dans le cadre de la loi. Simplement, là où je m'interroge, c'est que comme à l'article 21, on crée l'avocat salarié en entreprise. Je me pose la question, est-ce que, finalement, ce juriste d'entreprise, est-ce qu'il pourrait être employé par un métier du chiffre pour faire des consultations juridiques à titre accessoire, ce qui revient en réalité à peu près au même. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'importer, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, M. le ministre, avec beaucoup de brio, comment on avait organisé, après l'article 20, la protection du modèle français par rapport à ce qui existe aux États-Unis dans le modèle anglo-saxon d'entreprises communes aux chiffres et aux droits. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la conjugaison de l'article 21 de l'avocat d'entreprise et de cet article que nous étudions maintenant ne va pas, en réalité, aboutir exactement au même résultat ? C'est que dans 10 ans, on aura des grosses sociétés du chiffre qui, officiellement, fera titre accessoire du droit, mais comme personne ne sera là pour voir exactement combien ça représente de leur activité, en réalité, de facto, ce seront des entreprises à l'américaine. Voilà. Merci. M. le rapporteur général. Oui. Mes chers collègues, voyons déjà, si vous voulez bien, où est naît la situation actuelle. Que dit la loi avant que nous votions ? La loi avant que nous votions, lorsqu'elle parle des experts comptables, elle dit qu'ils peuvent également donner des consultations, effectuer toute étude et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable au caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où les dits de consultation, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Donc, à l'heure actuelle, non, non, mais attendez, à l'heure actuelle, si vous voulez dire, à l'heure actuelle, c'est ce que la loi permet. Bien. Quand on regarde l'amendement qui nous est donné, et je dois dire d'ailleurs que ce n'est pas spontanément limpide, mais enfin, la différence qui se fait jour, si j'ai bien compris, c'est que sur les contenus d'ores et déjà autorisés par la loi, rien ne change, rien ne change, c'est du mot à mot, qu'en revanche, ce qui change ici, c'est que, c'est ce qui est dit dans l'exposé sommaire, que je relis, le présent amendement propose d'autoriser les professionnels de l'expertise comptable à effectuer à titre accessoire, donc je ne redis pas la liste de quoi, à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables. Donc, si j'ai bien compris, mais c'est sur toute réserve, mais si j'ai bien compris, c'est que le droit actuel dit qu'ils peuvent faire à titre accessoire tout ce qu'on vient de raconter auprès de leurs clients, auprès desquels ils font de la compta, et désormais, ils pourraient également le faire, toujours à titre accessoire, auprès, si c'est dans l'exposé sommaire, auprès de clients qu'ils n'auraient pas au titre de leur activité du chiffre. C'est bien ça la différence. Donc, nous n'allons pas chercher les médias à 14h, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ce sur quoi on est d'accord ou pas d'accord, c'est ça. Rien ne change dans l'émission, mais il y a une variation dans les clients auprès desquels ils pourraient intervenir. Voilà. Monsieur Ouellet, je voulais juste éclairer les... Oui, mais attendez, moi là, je crois qu'il faut quand même une clarification du ministre. Monsieur le ministre, tout à l'heure, sur l'article précédent, vous nous avez expliqué que ces protecteurs, c'est pour empêcher les entreprises type américaines qui font du chiffre et du droit de prendre pied sur le territoire et de changer le modèle français. Et à l'article qui suit, on découvre finalement qu'on va vers ceci avec des entreprises du chiffre qui font du droit et quand on relit l'article 21 à l'inéa 3, on voit bien qu'il est de nouveau fait référence pour l'avocat d'entreprise en disant simplifier et clarifier les domaines d'intervention des professionnels et l'expertise comptable en matière administrative veillant à ce que les consultations juridiques, fiscales et sociales au bénéfice de clients pour qu'ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités. Donc, il y a bien une complémentarité entre ce nouvel article, ce nouvel amendement, l'amendement 1852, l'article 21. Donc, soit nous sommes là pour garder un modèle français en séparant le chiffre et le droit, c'est ce que j'avais compris de votre précédente intervention, soit nous sommes là pour créer un nouveau modèle à l'anglo-saxonne de mélange du chiffre et de droit, chacun peut avoir son opinion, mais moi ce que je voudrais savoir c'est, monsieur le ministre, quel est l'objectif du gouvernement ? Est-ce qu'il est de séparer ces deux professions ou est-ce qu'au contraire il est de les fusionner sans le dire ? Est-ce que vous voulez savoir à titre accessible ?